Salut tout le monde, ça c'est longtemps n'est-ce pas ? Pour célébrer le grand retour des trois coups de pinceau, je vous propose qu'on se penche sur l'oeuvre d'une grande peintresse surréaliste, j'ai nommé Remedios Varro. Maria de los Remedios Varro Uranga est née le 16 décembre 1908 à Anglaise en Espagne. Elle naît peu de temps après le décès d'une sœur aînée, aussi sa mère décide de dédier sa naissance à la vierge de Remedios. Ces circonstances ont un impact profond sur Remedios Varro, qui a dit s'être toujours sentie comme une remplaçante dans un lieu qui ne lui appartenait pas. Son père, ingénieur hydraulique, fait beaucoup voyager la famille pour son travail. Ces voyages vont beaucoup inspirer la jeune artiste, mais pas autant que le métier de son père. Grâce à lui, elle copie des plans de machines, découvre la perspective, les mathématiques et le dessin professionnel. Cependant, elle cache tout cet aspect de sa vie à sa famille, car apparemment, elle se serait toujours sentie critiquée et inexplicablement coupable. En 1917, son père l'inscrit à l'académie d'art San Fernando. Elle y rencontre Gérardo Lizarraga, un camarade qu'elle épouse par la suite pour pouvoir quitter la maison, dit-elle. Elle se met à travailler pour une maison de publicité, mais continue de peindre en parallèle, faisant la rencontre de nombreux artistes de l'avant-garde espagnole. En 1935, elle réalise son premier collage surréaliste, inspiré par ceux de Max Ernst qu'elle a découvert à Paris. C'est le début de la grande aventure surréaliste. Remedios Varro rejoint le cercle des surréalistes à Paris. Cependant, comme la plupart des peintresses de ce mouvement, elle n'y est pas considérée comme étant sur un pied d'égalité avec les artistes hommes. N'oublions pas qu'André Breton, pionnier du surréalisme, était un misogyne notoire. L'influence de certains surréalistes se sent dans son œuvre. On peut y voir une touche de son compatriote Salvador Dali, teinté de l'empreinte métaphysique de Giorgio de Quirico, ou encore des peintres Paul Delvaux et Max Ernst. Mais son style reste unique et reconnaissable entre tous, notamment grâce à l'influence des arts de la Renaissance et du Moyen-Âge. Remedios Varro se caractérise en effet par ses scènes grouillant de petits personnages et de détails à la manière d'un Jérôme Bosch. Elle y développe un univers énigmatique, plein d'allégories et d'onérismes. Elle y répète encore et encore des thèmes, comme si elle cherchait à développer sur la toile sa propre mythologie. En 1941, Remedios Varro fuit la Seconde Guerre mondiale et la France et part se réfugier au Mexique, où elle fait notamment la rencontre de Frida Kahlo. Là, elle abandonne peu à peu l'automatisme surréaliste. Il s'agit d'une méthode qui consiste pour l'artiste à abandonner le contrôle conscient durant le processus créatif pour laisser l'inconscient s'exprimer. À la place, Remedios Varro préfère désormais des procédures techniques hautement contrôlées durant l'exécution de ses œuvres. Elle commence par une idée, dont elle réalise des esquisses, puis un dessin méticuleux. Le travail est long, un peu fastidieux, puisque son œuvre regorge de détails. Il faut dire que ses centres d'intérêt sont nombreux, cosmologie, alchimie, tarot, musique, sciences occultes, sans compter la présence évidente dans son travail des sciences naturelles comme la zoologie ou la botanique. Elle exprime dans ses toiles tout ce qu'elle a appris, que ce soit avec sa famille, auprès des surréalistes, ou au cours de son histoire personnelle. Son œuvre réalise ainsi une extraordinaire synthèse entre tradition et innovation d'une façon tout à fait singulière. Elle incarne bien la pensée que l'artiste moderne ne doit plus se contenter de copier le monde, mais d'en inventer de nouveau. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style de Remedios Varro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Et maintenant, voici les résultats du quiz de l'épisode précédent, qui commence un petit peu à dater, et qui était consacré à Alphonse Mouca. Alphonse Mouca. Alphonse Moucha. Ah, je vais en train de me faire engueuler. Et c'est parti pour le quiz sur Remedios Varro. Essayez d'identifier laquelle de ces toiles elle a peint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada